Mais voyons l'actualité au plus proche de chez vous, dans votre Corsi-Cazaire. Elle souffle aussi sur la Corse. La tempête de vent a commencé à toucher l'île cet après-midi. Des avions clués au sol et des bateaux déroutés nous feront le point dans ce journal. Je vous le disais en titre, la Corse est placée en vigilance orange par Météo France pour vent fort et en alerte jaune pour le Motivax-Ummersion. La tempête Carmen a touché nos côtes en fin d'après-midi. Le plus fort de l'événement reste à venir cette nuit. Aujourd'hui, le trafic maritime aérien a été fortement perturbé. Le point avec Frédéric Daniez et Pierrick Nani. Ne vous fiez pas à son petit nom, Carmen est une tempête très vigoureuse. Au vieux port de Bastia, les crocs des bateaux de plaisance s'entrechoquent. Les grands navires commerciaux, eux, sont déroutés. C'est le cas du Pascal Paoli qui assure l'allée entre Bastia et Marseille. Mais hier, en raison du mauvais temps, le bateau de la Corsigalie a été contrainte d'accoster à Ajaccio d'où il repartira normalement ce soir. La compagnie maritime a dû affréter un bus où une vingtaine de passagers ont été pris en charge. Assez bien organisé puisqu'on a eu un mail, d'abord fait un SMS et on nous a appelé pour confirmer que le départ se faisait sur Ajaccio et donc il y avait un bus à notre disposition. Est-ce qu'on va passer vers Corté ? Alors je l'ai fait en voiture, ça me va bien. J'ai peur avec le bus, les routes sont étroites et s'il y a autant de vent, peut-être qu'il y a du vent un peu partout, il y a la neige aussi. Vous craignez beaucoup la traversée ? Je n'ai jamais traversé avec une mer démentée, alors je ne sais pas. Pour moi, c'est une première. Le vent perturbe également le trafic aérien avec de nombreux retards dans les principaux aéroports. A Bastia-Porette, quatre vols à destination au départ de Paris, Nice et Marseille ont été annulés, soit en raison de la tempête, soit en raison d'un problème technique. Une journée galère pour les passagers. Ils vont essayer d'affrêter des avions pour demain, mais on n'est pas sûr de partir, donc c'est une situation de crise. J'aimerais prendre une chambre d'hôtel, retourner chez mes amis, mais ils sont à Cisco, c'est à une heure de voiture, donc soit je vais louer une voiture et puis aller chez eux, soit j'attends, on est coincé par les informations que l'on n'a pas. La plus grande prudence est également recommandée sur le réseau routier. Ne vous déplacez qu'en cas d'absolue nécessité. Ici, dans le Cap-Corse, l'un des endroits les plus exposés, les rafales de vent pourraient atteindre dans la soirée jusqu'à 150 km heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada